Hello les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment installer et jouer au mode Joyeux Tridas Multiplayer sur PC. Dans cette vidéo on va voir tous les détails concernant le mode et on va faire étape par étape histoire de régler un maximum de soucis. Alors pour commencer, qu'est-ce que Joyeux Tridas Multiplayer ? Joyeux Tridas Multiplayer est un mode de jeu non officiel créé par Adaf et Alizer qui permet de faire des courses sur des niveaux Joyeux Tridas. En montrant les icônes des autres joueurs dans votre partie ainsi que leur pourcentage de progression directement en jeu. Oui oui, à l'heure où se trouve cette vidéo on est encore sur Joyeux Tridas 2.11 et il est déjà possible depuis le 12 juillet 2021 de jouer à une alternative du futur mode multijoueur de la Joyeux Tridas 2.2. Enfin de la version 2.2 plutôt. On l'a testé notamment lors de mon live Halloween au 31 octobre 2021 sur une liste de niveaux, on a été on va dire très satisfaits on peut dire. Dans un premier temps, avant de procéder à l'installation, il faut désactiver son antivirus. Alors ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, l'O7 ne comporte évidemment aucun virus. C'est surtout que le logiciel sera inconnu pour l'antivirus et surtout qu'il entre en contact avec un autre logiciel qui est ici le jeu, c'est votre Ridas. Donc pour le moment, on le désactive, on pourra le réactiver après, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai dessus. D'ailleurs je précise que moi je fais avec l'antivirus Windows Defender, mais tous les antivirus peuvent se désactiver. Si vous ne savez pas comment faire, une simple recherche internet vous aidera. Alors je vous conseille vivement d'installer également WinRAR, le logiciel populaire de compression de fichiers que je vais utiliser dans cette vidéo, le lien est en description. Alors maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir maintenant vous rendre sur la page GitHub où se trouve le fichier à télécharger et cliquez donc sur ZDMX86.zip. Dans le même temps, je vous conseille de créer un nouveau dossier ZDM où vous le souhaitez, là pour le tuto, je vais le faire sur le bureau. Une fois que le fichier ZDMX86.zip est téléchargé, vous allez pouvoir l'ouvrir avec WinRAR. Vous cliquez ensuite sur extraire vert et donc vous choisissez, vous l'avez deviné, le dossier ZDM, qui veut dire en fait ZEOTRIDAS Multiplier. Petite astuce, je vous conseille de vous rendre dans le dossier ZDM et de faire clic droit sur Multiplier, envoyer vers bureau, créer un raccourci, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un raccourci pour démarrer facilement le mode. Ouvrez maintenant le logiciel. Au moment de l'ouverture, une fenêtre s'ouvre indiquant que vous pouvez passer à une version VIP à un petit prix, afin en fait de soutenir les développeurs surtout. Qui vous permettra d'obtenir des GIF animés à la place d'icônes, ouvrir des serveurs privés pour que des joueurs que vous ne connaissez pas ne rejoignent pas le niveau. Et d'obtenir le rôle de VIP sur leur serveur Discord. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir ici jouer au mode multijoueur gratuitement. Ouvrez Jéotridage, puis ensuite sélectionnez le serveur où vous situez, c'est-à-dire Europe ou Asia. Sur la droite se trouvent les niveaux qui sont actuellement joués en ligne par les joueurs. C'est pratique car il suffit en fait de cliquer dessus pour copier un identifiant de level. Et vous pouvez évidemment vous rendre sur le niveau que vous souhaitez pour jouer en multijoueur avec vos amis. Du côté de la glace maintenant, on a Render Custom Icones qui est une option activée si vous avez la version VIP, permettant donc de choisir des icônes différentes. Laissez causser Render Username pour afficher le pseudo des autres joueurs. Et vous pouvez également régler l'opacité des autres joueurs. De base, il est au maximum, oui. Mais lorsque j'ai joué en ligne notamment avec vous, l'option était très pratique car on peut vite être déstabilisé lorsque l'on voit autant de joueurs sur notre écran. Donc je vous conseille de le baisser un peu. A vous de voir de ce côté, c'est en fonction de vos goûts. Performance Mode. Alors vous pouvez le causser si vous constatez des ralentissements avec le mode. Ou si vous avez une configuration assez modeste. Ca peut être assez pratique, mais de mon côté, j'ai pas eu trop de ralentissements dus au mode. Si jamais vous constatez un dysfonctionnement avec le ciel, cliquez sur Réinject DLL pour remettre l'effet du mode par des nouveaux. Sense Language. C'est ici pour changer votre langue. Le français n'est pas disponible pour le moment. Au passage, la langue vous est demandée lors de la première installation, qu'on n'a pas forcément vue ici. Clear Data. Si le mode ne se connait pas avec votre compte, en gros n'affiche pas votre pseudo, cliquez dessus pour faire une tentative tout simplement. N'oubliez pas ensuite de cliquer sur Appli après avoir modifié des réglages. Du côté de la barre horizontale, on retrouve Lobby, ce qui permet de rejoindre des serveurs privés. Et si vous êtes VIP, donc, vous pouvez créer ces serveurs privés. Et que c'est hommage également réservé au VIP pour personnaliser vos icônes. Voilà, maintenant on peut retourner sur Jotridas et je vais ici tester le mode Beauty Player sur une copie de Clubstep. Et donc voilà comment ça se passe. D'ailleurs, vous remarquez que la fluidité des autres joueurs que vous verrez varie en fonction de leur connexion, ce qui est tout à fait logique. Vous pouvez aussi afficher ou ne pas afficher le pourcentage des autres joueurs en appuyant simplement sur la touche shift. Alors, petit conseil comme j'ai fait lors de mon probé live, je vous conseille de faire un décompte pour le moment que tous les joueurs démarrent le level afin que vous vous voyez sur le jeu. Après, pour quitter le mode multijoueur, il suffit simplement de quitter le mode multijoueur et de faire les Jotridas en même temps, on va dire les deux applications, histoire d'être sûr. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant réactiver votre antivirus. Alors, dans la plupart des installations, vous pouvez après l'ouvrir sans problème, après l'avoir activé. Et parfois, comme l'installation que j'ai dû refaire, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne plus pouvoir l'ouvrir et donc de vous montrer comment remédier au problème. Là, ici, il suffit juste de retourner sur son antivirus après avoir essayé d'ouvrir le multiplayer et d'autoriser ce logiciel. Là, je vais le faire avec Windows Defender, mais tous les antivirus proposent facilement ce genre d'options. Mais si jamais vous ne savez pas comment faire avec le vôtre, une simple recherche internet répondra à ce besoin. Voilà, normalement, les installations se passent bien, mais il peut y avoir certains problèmes où je vais essayer d'y répondre. Le jeu crache avec le mode multi-player. Hmm, mais alors, d'où ça peut venir ? Les gens. Géométrie d'âge coûte 3€, c'est le prix d'un peu en chocolat, mais vraiment c'est... Et plus précisément 3,99€ hors promo sur Steam. En fait, je vais vous dire par là que si vous avez une version craquée, le mode ne fonctionnera pas, tout simplement. Si vous avez acheté sur Steam et que vous constatez quand même des crashs, vérifiez bien que l'antivirus n'empête pas le processus. Ou éventuellement, exécuter le Geotridas multi-player en tant qu'administrateur. Ou vous pouvez encore essayer un mode fenêtrée, Geotridas ou inversement, histoire un peu de jouer avec la compatibilité. Je ne peux pas désactiver l'antivirus car je ne suis pas propriétaire ou administrateur de mon ordinateur. Un point intéressant, c'est vrai, que certains joueurs ont rencontré et que Nicolas YouTube m'a fournée la solution. D'ailleurs, merci beaucoup à toi. En plus, j'ai fait un peu de GD, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, en passant dans l'antivirus, on va ensuite aller dans l'historique de protection de la sécurité Windows. Et pour ma part, par exemple, je peux accepter l'officier qui a été mis sous examen par le système. Et pour les mobiles. Alors, au jeu de ton de cette vidéo, le déploiement n'est pas encore publié publiquement. Mais il est actuellement testé sur Android par un groupe restreint de joueurs. D'ailleurs, je vous conseille vivement de rejoindre le site Discord de Geotridas multi-player si vous voulez être tenu au courant des avancements de ce mode. Tous les liens sont en description de toute façon. Je te préviendrai au moins en commentaire si le mode sur Android sort publiquement. Je vous remercie de regarder la vidéo. Merci encore à Adaf et à Alizar pour cette superbe opportunité. Si jamais vous rencontrez encore quelques problèmes lors de l'installation, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Moi-même ou certains membres pourront essayer de vous aider. D'ailleurs, au passage, je vous annonce que j'ai récemment ouvert mon compte Instagram où je poste régulièrement dessus. Ça peut être des sondages, des annonces, des posts plus réguliers que je ne ferai pas forcément sur Discord ou YouTube de façon hebdomadaire et également des stories régulières. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est également en description. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.